Le monde bouge Le monde bouge Oui Et Toute cette activité est le résultat de chacun d'entre nous qui fait une conscience globale et cette conscience elle est en crise puisque tout ne s'arrête jamais on sème, on récolte, on sème on récolte on n'arrête jamais de semer et nous avons un monde en effervescence de réactions d'actions qui se perpétuent de génération en génération et toutes ces actions nous reviennent comme des boomerangs et nous ne savons qu'en faire nous nous cachons nous fuyons les situations que nous vivons mais il faut bien se dire que tout ça c'est le résultat de tout ce qui a été fait de tout ce qui a été dit de tout ce qui a été conçu de tout ce qu'on a pu comprendre et qui nous a fait faire des actions c'est ainsi l'humanité et ainsi aussi faut-il comprendre l'envergure de chacun pris dans ce piège comment s'en sortir comment faire en sorte que nous ne soyons pas empêtrés dans un monde d'action de réaction qui se perpétue toute cette activité est la crise d'une conscience une conscience en crise qui montre le résultat de toute une activité en crise cette activité c'est notre monde là où nous vivons chacun d'entre nous tous nos interactions se convergent de par chaque individu qui désire se proclamer être heureux qui désire être dans son bien-être et de ne pas subir tout ce mouvement incessant de la conscience c'est-à-dire tout ce que nous récoltons de nos actes l'action faite par la pensée réduit le monde à un système mécanisé une société sans cœur où tout est mécanique où tout se fait par compulsion par désir par demande égocentrique pour que tout ce que l'on a tout ce que l'on peut récupérer récupérer puisse nous donner du répit mais c'est une leurre c'est un leurre mais c'est un leurre on ne récupère aucun répit on récupère un cercle vicieux qui va en s'accentuant exponentiellement centrifuge qui nous embarque et qui nous emmène à la perdition seul celui qui est capable d'avoir toute son attention braquée sur sa condition et voir la futilité de tout ça pourra voir le jour pourra voir qu'au-delà de tout ça il y a quelque chose de bien plus réel quelque chose qui nous dépasse qui dépasse l'entendement de tout ce que nous avons pu apprendre de tout ce que nous avons pu concevoir mais pour comprendre et sortir de cette ignorance que nous sommes il faut que nous abandonnions ce que nous croyons déjà ce que nous croyons être vrai nos vies sont fausses elles ne sont pas vraies elles sont faites à partir de références passées elles ne sont pas vécues le vécu c'est dans l'instant où tout se diffuse où tout se joue dans l'instant la pensée elle récupère le passé et diffuse ce que le passé était et on récupère on copie la vie qui était pour en faire un autre aujourd'hui alors que la vie elle n'est pas à être répétée elle est tout le temps neuve cette conscience aujourd'hui dans le monde est en crise une crise aiguë qui agite toutes les consciences tout homme vivant sur planète terre subit le résidu de tout un passé un passé qui nous a été transféré un héritage que nous perpétions et cette perpétuation de l'héritage est le mensonge que nous avons accepté d'être nous avons écouté tout ça nous avons vu le plaisir qu'il y avait dans tout ça et nous avons vu combien il est bon de se récupérer du passé un peu de répit pour ne plus être dans le mouvement de l'infini du subtil du moment présent nous avons récupéré des choses pour faire notre existence mais toute cette existence devient un mensonge et on se raconte de plus en plus de mensonge pour ne pas voir ce qui est justement là présent dans les faits vrais la vie est un instant sublime et seul cet instant sublime dans l'existence existe rien d'autre toute autre chose est illusion l'illusion d'une vie où rien ne peut être vécu mais espéré plus tard dans un avenir dans un espoir on compte dessus un jour et en attendant le temps passe et en attendant la vie ne se vit pas la vie elle est spéculée la vie elle est entretenue dans le désir que quelque chose viendra mais cette vie qui viendra dans le temps elle sera toujours l'espoir de l'homme et dans cet espoir pendant l'espoir il y aura tout le désarroi de ne pas avoir ce que l'on désire et tout ce désir n'est pas présent il est présent dans la tête dans ce que l'on en fait mais pour l'obtenir alors il y a des actions à accomplir toute une stratégie à amener et c'est peut-être ça la conscience en crise la conscience maintenant elle est en crise parce que nous sommes en crise pour trouver quelque chose qui n'arrive pas et voilà que tout se passe ailleurs tout se passe hors de ce temps hors de ce que nous avons prévu hors de ce qui est spéculé attendu tout se passe là quand plus rien n'est attendu attendu donc cette activité d'attendre cette activité de concevoir une vie qui n'existe pas fait de nous les humains des agités on est agités constamment dans nos têtes pour trouver pour espérer pour avoir quelque chose qui ne sera que le désir que nous avons inventé pourquoi est-ce ainsi il faut se poser la question il faut se poser la question si on est si on veut vivre ainsi si on veut perpétuer cette vie si on veut la donner aussi à nos enfants qu'est-ce qu'on aura fait de toute l'existence qu'on a si on répète seulement l'existence des autres on n'aura rien à compris rien à compris et rien compris et on mettra un jour le pied dans la tombe en se demandant c'est quoi vivre c'est quoi la vie qui je suis et qu'est-ce que je fais cette question pertinente elle a taraudé les esprits depuis longtemps tout homme et toute femme et j'ajouterai les enfants qui vivraient sur cette planète dans le but du désir que l'on se donne pour atteindre ce que l'on aimerait est voué à la déception il n'y a rien à prendre car tout va à la tombe par contre ce que tu es ce que la vie elle est d'instant en instant c'est ce qui existe alors peux-tu être emporté et cesser de pratiquer la conscience qui converge dans la bataille pour pouvoir avoir du répit peut-on abandonner toute cette activité et être soi-même maintenant vivre être ce que l'on est sans vouloir être ce que l'on aimerait à nous d'y répondre à chacun d'entre nous d'y répondre personne ne peut t'obliger personne ne peut te dire comment tu dois vivre parce qu'il faut que ça vienne de toi et toi seul et la réponse c'est ce que l'on est 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 c'est ce que l'on est